Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Holycube, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. La guerre des fusées est lancée depuis le lancement de la Magikaboom, et je peux vous dire qu'il s'est passé des choses. Donc oui, en début de cet épisode, on se retrouve zone commerciale parce qu'on a plusieurs sujets à aborder. Déjà, on va parler de la Magikaboom, bien évidemment notre nouvelle boutique de fusées et d'explosifs. Aussi, on retrouve de la TNT et même de la Gunpowder. Et ensuite, on va parler de notre bonne vieille MKBank. Et restez à l'écoute parce que vraiment, ça va vous choquer l'annonce de la MKBank. Non, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de braquage. Deux fois, c'est déjà suffisant. Alors parlons tout d'abord de la Magikaboom et du lancement de cette boutique que nous avons lancée avec IK. Donc bien évidemment, le postulat de base de la Magikaboom, c'était de faire concurrence à M. Zanzag et Okéboomer qui sont... qui est juste là. Parce qu'on s'est dit que les prix étaient assez élevés et qu'on pourrait faire quand même jouer un petit peu de concurrence. Essayez aussi de lui faire baisser les prix. Donc ça a commencé qu'on avait mis les fusées de tier 1 et les fusées de tier 3 qu'on vendait uniquement à la Shulker. Les fusées de tier 1 étaient à 5 diamants, les fusées de tier 3 étaient à 15 diamants. Ce qui restait relativement moins cher que M. Zanzag. Et donc ensuite, ce qu'a fait M. Zanzag, c'est qu'il a décidé tout simplement de faire une Shulker achetée est égale une Shulker offerte dans sa boutique. Qui revenait à peu près à la Shulker de tier 1 qui était à 8 diamants de base. Donc il y avait 2 Shulkers pour 8 diamants. Donc ça veut dire 4 diamants à la Shulker. Je pense que jusque là, vous avez suivi. Donc c'est pour ça que nous avons baissé les prix à une Shulker tier 1 à 4 diamants et la Shulker de tier 3 à 10 diamants. Et ce qui restait encore moins cher que M. Zanzag parce que M. Zanzag, c'était 22 diamants les 2 Shulkers. Et pour un petit peu attirer un peu plus les clients, vu qu'on était quasiment au même prix, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de rajouter un petit bonus. Voici l'image que j'ai envoyée sur le Discord. Et donc comme vous pouvez le voir, on a aligné les prix déjà dans un premier temps. Mais on offrait des assurances vie. Donc en gros, pour une Shulker achetée chez Magikaboom, vous avez une assurance vie Magikaboom. Parce que c'est quand même dangereux d'utiliser des fusées et que nous prenons soin de nos clients. Et c'est également pareil dans les Shulkers de tier 3. D'ailleurs, on a fait des ventes alors que vous allez voir ce que je vais vous annoncer par la suite. C'est assez étrange qu'on ait fait des ventes suite à ce qui s'est passé. Et donc, suite à ça, M. Zanzag a tout simplement décidé de nous achever. Pour le coup, on peut dire qu'on a perdu cette guerre. Bravo M. Zanzag. Il a tout simplement décidé de mettre ses Shulkers et ses fusées totalement gratuites. Et en soi, nous, dans cette histoire, on n'a pas forcément perdu. Parce que ce qu'on voulait avant tout, c'est privilégier les consommateurs. Et là, les consommateurs vont être contents puisqu'ils ont tout simplement leur fusée gratuite. Mais bon, on ne va pas pouvoir laisser passer ça. Ce n'est pas possible de laisser M. Zanzag donner des fusées gratuitement. Alors que quand même, ça prend du temps à crafter. On va lui couper l'herbe sous le pied. Surtout que ces derniers temps, je n'ai pas l'impression qu'il ait vachement le temps de se connecter. Donc déjà, il n'a plus de stock ici. Il a encore du stock ici. Là, il y a du stock. Et là, il y a encore du stock. Et donc, on verra un petit peu plus tard ce qu'on peut faire avec Ika pour lui couper l'herbe encore plus sous le pied. Et qui décide tout simplement d'enlever cette mesure et qu'on soit juste équivalent en termes de prix. Et comme ça, les consommateurs, autant que nous, les producteurs, tout le monde pourra être content. Voilà, c'était un petit peu l'interlude de Magikaboom. Donc, dans la guerre des fusées. Regardez-moi cette belle image. La guerre des fusées est lancée. Et oui, on va voir un petit peu ce que ça donne par la suite. On vous tiendra au courant. N'hésitez pas à suivre aussi les lives pour voir un petit peu ce qu'il se passe. On se retrouve maintenant à la MKBank. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de la MKBank. C'est vrai qu'il se passait plus grand-chose. Il n'y a pas eu de braquage, etc. Donc, après, moi, je continuais un petit peu indirectement la gestion de tout ça. La tenue des comptes. Même si des personnes pourront vous dire que je prenais un peu de temps à tenir les comptes. Ces derniers temps, ça a été assez compliqué. Mais en gros, aujourd'hui, la grosse annonce pour la MKBank, c'est qu'elle va fermer. Et oui, elle va fermer. Mais pas comme vous le pensez, mesdames et messieurs. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de Holycube. Et surtout, l'actualité de la bourse gérée par M. Oran. Le Cube 40, ça a été un petit peu la merde ces derniers temps. Et c'est parti un petit peu dans le déficit. Ils sont dans le négatif chez Cube 40. Ils doivent beaucoup d'argent à M. Alps et à M. Aipière. Et d'ailleurs, je crois que même Alps, maintenant, est majoritaire dans le Cube 40. Voilà, je ne sais plus trop où est-ce qu'on en est. Et malheureusement, moi, cette chute économique, ça m'a mis aussi un gros coup à la MKBank. Et malheureusement, je vais devoir m'en séparer. Alors attention, je dis qu'elle ferme. Elle ferme en tant que MKBank. Mais le bâtiment ne sera pas rasé. Pour ceux qui suivent le Holy Business, vous êtes déjà au courant de ce qui va se passer par rapport à la MKBank. Elle va être mise en vente et donc elle va changer de propriétaire. Elle sera peut-être même plus MKBank. Elle changera peut-être de nom. Mais comme vous pouvez le voir ici, nous avons une boutique sur les IBCIL. Et cette boutique aura une spécificité. C'est que c'est de la vente aux enchères. Et donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que la première vente, une vente quand même extraordinaire, ce sera la vente de la MKBank. Alors, je vous tiendrai au courant quand est-ce que ça arrivera, etc. Vous le verrez de toute façon dans un épisode quand on fera la vente de la MKBank. Ne vous inquiétez pas. Oh, le joli feu d'artifice incroyable. C'est quoi cette boutique ? Vraiment une super boutique, le Magikaboom. Mais oui, voilà. En tout cas, je vais me séparer de la MKBank. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y a encore pas mal de choses à faire côté roleplay, etc. Je ne fais pas que ça. Mais ça peut être intéressant que ça change de propriétaire et que je fasse même moi le client derrière pour ouvrir mon propre compte en banque dans la future banque. Et donc, on verra ce que ça donne. Et j'espère que vous n'êtes pas trop triste, voilà, de ce changement. Mais souvent, les choses, même dans la vraie vie, changent de propriétaire, sont vendues. Et donc, on verra. On pourra se faire peut-être un petit peu de diamant. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, maintenant, j'ai quelque chose à faire pour le Mapple Store. On a une nouvelle map à mettre en vente. C'est vrai que ces derniers temps, on n'avait pas fait beaucoup de nouvelles maps. Donc là, j'en ai une nouvelle à mettre en vente. Et je vais devoir en produire une nouvelle. Voilà, j'ai des petites idées pour refaire un petit peu des maps. Du coup, c'est parti. La map nous spoil. Elle est finie. Il faut que je la mette en vente après. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce que des maps fond vert, donc des maps full vertes, pourraient vous intéresser à la... Oui, bien sûr. Après, bon, c'est le genre de map qu'on ne pourrait pas vendre très cher. Parce que c'est un aplat de couleur. Après, c'est à voir combien tu veux les vendre. De toute façon, nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait avec Emel. Qui veut vendre sa map Creeper. D'ailleurs, qui ne s'est pas vendue. C'est un peu un bide commercial. Normalement, nous, les maps, on les vend 16 diamants. Je pense qu'une map comme ça, on pourrait la vendre 8 diamants. Moitié prix. Parce que c'est un aplat de couleur. Pour toi, la vente. Et donc 4 pour Aïe-Pierre et moi, donc 2 pour Aïe-Pierre et moi. À voir, ouais. Après, bon, le fond vert, par exemple, ça pourrait être un truc que tu pourrais vendre justement sur... Ouais, mais justement, je voulais peut-être éviter de faire justement du truc. Mais après, sinon, je le mets dans mon shop. Ouais, ouais, non, mais après, voilà, des maps par rapport, tu sais, redstone machin et compagnie. Ça, pareil, genre, on les vend 16 diamants dans la boutique. Et du coup, tu prends qu'une moitié de prix. Ouais, ouais, moi, ça me va. Voilà. En parlant de map. La map nous spoil est terminée. Voilà, no spoil. Alors, là, on va avoir un souci. C'est que c'est une double map. Comment on la met en disposition, la double map ? On pourrait changer ça ici pour avoir... Ah ouais, mais du coup, ouais, non, c'est de la merde. Ah, mais je sais, en fait, ça ne posera pas de problème. Parce que si on fait ça... Ça, c'est la 1. C'est la 2. Là, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas... Qu'est-ce donc ? Il y a une ligne blanche. Ça ne va pas. Elle est loc, en plus. Merde ! Ah, mais en plus, je le sais. En plus, là, il y avait un décroché que je m'étais dit, il faudra que je l'enlève. Parce qu'on fait toujours dépasser les maps un petit peu quand on les fait. Mais là, quand même, c'est chaud, quoi. Tac. Ok. Alors là, on avait présenté comme ça. C'est une map égale 16 diamants. Du coup, en fait, ce qu'on va vendre, c'est d'un côté les 1, de l'autre côté les 2. Et ce sera une map 8 diamants. Et l'autre, ce sera une map 8 diamants. On se retrouve maintenant à l'intérieur du volcan. Parce qu'on a une chose à faire assez importante aujourd'hui. Et c'est bien évidemment de continuer à travailler. Qu'est-ce qu'il y a un truc qui crame, là ? C'était une p... Pauv-cheuf-souris qui est morte. Non. Et aujourd'hui, on va continuer de travailler sur ce quartier-là, qui est le quartier des ingénieurs. Vous savez, c'est le quartier où on retrouve la ferme à basalte qu'on avait fait pendant la Holy Week. Et aujourd'hui, on a un projet de faire un four full automatique. Ça veut dire autant produire le combustible pour pas utiliser du charbon. Et qu'on ait que les minerais à mettre dans un endroit. Et voilà. En fait, je me dis que c'est important parce qu'on a récolté un nombre incalculable de minerais pendant la Holy Week. Pendant qu'on creusait le métro. D'ailleurs, petit tube d'aide du métro. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Il est fini de creuser. On a fini le sol, il me semble. Je pense que je vous en parlerai plus en détail dans un prochain épisode. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse un petit update où on en parle un petit peu plus dans le prochain épisode. Et donc, on va faire ce four avec Ika. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. On a des petites idées pour faire quelque chose de sympathique et qui change un petit peu de l'ordinaire dans ce quartier des ingénieurs. Comment allez-vous, monsieur Ika ? Il est fatigué. Fatigué, fatigué. Du coup, t'as analysé le truc ? Ouais. En fait, de toute façon, il y a juste un truc en plus. Après, analyser quoi ? Genre tout l'autre système ? Bah, tout le système en soi, tu vois. Savoir comment ça marche. Parce que moi, je comprends pas comment ça s'arrête, en fait. C'est quoi ? C'est le comparateur qui est là. En fait, c'est l'idée que c'est full. Mais en fait, le problème, c'est par contre, il faudra vraiment mettre qu'un seul type de... De laine. Parce qu'en fait, il faut vraiment que tous les slots soient remplis à 64 pour que ça stoppe, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais c'est normal. De toute façon, c'est ce qu'on veut. Oui, non, mais c'est bien. Je veux dire, là, ici, en fait, là, par exemple, si jamais le coffre est full, ça s'arrêtera pas, tu vois. C'est un drôle. Oui, il faudra que ce soit full de 64. Pour moi, très clairement, bah, on peut faire déjà dans ce coin-là, déjà. T'as pas des blocs random, là, sur toi ? C'est moi, j'ai du sable. J'ai juste un sable, ouais. Il faudra imaginer que là, il y a un couloir, donc il faudrait que la ligne de four... De toute façon, le but, c'est de camoufler les fours, quand même, qu'on voit pas forcément. Donc, on va se dire que les fours seront ici. Voilà. Donc, si les fours sont ici... Attends, je vais faire... Tu peux pas l'imaginer du pied, du coup, je te l'ai fait derrière. Ouais, derrière chaque truc de four. Donc, là, il y a des fours comme ça. Ça veut dire que... Après, on s'arrangera pour emmener des items. C'est-à-dire que ça doit arriver là-dedans. Donc, là-dedans, il y aura le minecart hopper qui va passer ici. Et donc, peut-être qu'on fera arriver dans un double chest, ici, des carpettes qui seront pris par ces trucs-là. C'est ce que je veux dire ? Ouais. C'est bien, c'est qu'il y a déjà des fours qui sont actifs parce que ça tombe dans les hoppers. J'ai fait exprès d'aller l'activer pour ça. Je pense qu'avec deux, on sera plus tranquille, tu vois. Ouais. De chaque côté. Et comme ça, on se prend pas la tête, tu vois. Tu peux arrêter tes machines, par contre, là ? C'est relou. Il est fier de son truc. Il est fier de sa connerie. Au secours, Ika, je suis bloqué. J'ai enfin... Je suis coincé. Alors, faisons un test. Où est-ce qu'on allume ? Ça m'a l'air bon, non ? Ouais. Attends, faut que je regarde. Ouais, ça m'a l'air bon. Faut juste que je regarde si ça se bloque pas... Certains endroits. Là, ça arrive et ça va direct au bout. J'ai bien tout lissé. Après, le truc, c'est qu'avant qu'elle s'arrête, la machine, il faudra que tous ces hoppers soient pleins. Que ça, ce soit plein aussi. Ok, du coup, tous les items cuits arrivent ici. Tu vois, la déco, elle est rapide à faire. C'est pas non plus le pattern de l'année. Par contre, en vrai, un seul minecart, mec, il remplit même pas cinq fours. Ah ouais ? Ouais, ouais. En fait, il se remplit pas assez. Ou alors, il faudra une station où le minecart s'arrête, et après, il part une fois qu'il est full. Mais ça change rien en problème, en fait. Parce qu'en gros, tout le temps qu'il s'arrête, il n'y aurait plus rien dans les fours. En fait, c'est surtout ça, en fait. Il faudra améliorer, quoi. Ah, mais là, il y en a un, il n'a pas du tout de carpet, quoi. Oui, mais je t'ai dit. En fait, en carpet, il va alimenter que deux fours, quoi, genre. Ouais, et en fait, quand ça met le carpet, et du coup, la cuisson n'avance pas du tout. Ah, en plus, ouais. Ça, ça recule. Si tu regardes le four... Par contre, il a des trucs à cuire, mais... Ouais, parce qu'après, les trucs à cuire, il vient de plus facilement. En fait, le problème, c'est qu'il faut plus trois carpets pour faire un four entier. Le minecart ne dépose jamais trois carpets dans le four, tu vois. En fait, pour les carpets, il faudrait qu'ils se rechargent. Ouais, je ne sais pas comment... En fait, il faut qu'on fasse comme à la GMF. En gros, il arrive, par exemple, au bout, il se bloque. Il se remplit. Et donc, il y a une cloque, tu vois. Et la cloque, des fois, elle refait partie. Ouais, mais même avec ça, quand il va repasser, le temps de faire la la tour, la carpet aura déjà été utilisée, en fait, tu vois. Ouais, je ne sais pas. Je pense que c'est la vitesse de déposage, en fait, qui est trop niquée. Vous avez vu, trop grand, ouais. On a vu, trop grand. Bon, on améliorera, on améliorera, c'est pas grave. Donc, voilà, on se retrouve dans le four totalement terminé. Alors, vous le voyez un petit peu derrière moi, ça a pas mal changé. Et comme vous avez pu le constater, on s'est heurté à plusieurs problèmes. Alors, en gros, j'ai tout revu le système. J'ai fait ça seul, sans IK, parce qu'on avait un petit problème, en soi, d'approvisionnement de tous les fours. Donc, on avait une ligne qui était bien plus grande en termes de four. Donc là, je l'ai réduite de chaque côté. On n'utilise plus les Blast Furnace. On n'utilise que des Furnace normales, parce que sinon, ça ne suit pas. Vu qu'on utilise des carpettes, ils crament beaucoup trop vite dans le Blast Furnace et on n'a pas le temps de les approvisionner. Et j'ai revu un petit peu la ferme à carpettes. D'ailleurs, je n'ai pas fini le plafond, mais ça, je le modifierai. C'est pas très grave. Donc, en gros, ici, on a un levier d'activation qui va activer, parce qu'avant, on était sur une activation seule et ça se coupait quand les coffres étaient pleins. Je préfère faire comme ça. C'est bien mieux, surtout qu'on a une grosse production de trois carpettes par trois carpettes à chaque fois. Donc, ça va, regardez, relativement vite pour avoir un maximum de carpettes. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe derrière, parce qu'en fait, beaucoup de choses ont changé. On va passer juste là derrière et comme vous pouvez le constater, en fait, il n'y en a pas qu'une seule de ferme à carpettes. Il y en a bien deux. Il y en a une deuxième qui est juste ici et en fait, ça va alimenter chaque côté. Donc, celui-là va alimenter ce côté-là et cette ferme à carpettes-là va alimenter les autres fours de l'autre côté. Voilà, comme ça, on a une production qui est vraiment liée à chaque côté et c'est bien plus intéressant. Et j'ai décidé d'en laisser une en visible. Voilà, comme ça, on peut la voir fonctionner pendant que les fours sont en fonctionnement eux aussi. Et c'est plus intéressant en termes de design. Et donc, en gros, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Les carpettes sont générées là, vont arriver ici, vont monter là, vont rentrer dans les hoppers là et ces deux minecarts-là vont alimenter tout simplement les fours qui sont juste en dessous. Donc, c'est un fonctionnement bien plus simple et surtout que cette duplication-là ne bug pas, contrairement à l'autre qu'on avait fait où c'était posé sur le piston. Là, c'est vraiment posé sur le corail et en fait, les carpettes ne disponent jamais. C'est arrivé que des fois, c'est posé sur le piston, ça arrive qu'ils disponent. On ne sait pas trop pourquoi. Mais là, vraiment, ça ne pose plus aucun problème. Donc, juste, on active ici. Ça produit un max de carpettes. Bon, vu que là, il n'y a rien à cuire, je ne vais pas le laisser activer sinon ça va prendre plein de place. Bon, là, il y a un truc qui cuit. D'ailleurs, il n'y a pas de carpettes dedans. Donc, en vrai, ça a besoin de produire. On va laisser de la production ici. Là, pourquoi il y a du basalte ? On ne sait pas. Il y a un petit peu des merdes qui se mettent au milieu toujours. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de conneries un petit peu disposées n'importe où. Mais voilà, on fait carrément cuire du col. C'est genre, on a la flemme de l'huminer et on commence à avoir pas mal de... Oh putain, on commence à avoir pas mal de minerais. Au secours. Il va falloir faire des choses parce que là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. J'ai disposé un petit peu dans les deux coffres. Voilà, on avait tellement de minerais à cuire suite au minage du métro que je me disais que c'était quand même assez important d'avoir cette petite ferme, ce petit fort automatique. Voilà. Mais le système est bien mieux comme ça. De toute façon, ça ne pose pas de problème. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin vraiment de l'améliorer. Je trouve que ça fonctionne... Ça fonctionne bien comme ça. Voilà, en soi. Donc le quartier des ingénieurs s'est encore agrandi. Si vous avez des idées, des fermes que vous voulez voir par la suite, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. On est toujours preneurs de bonnes idées, mesdames et messieurs. Bon, maintenant, on va retourner à la zone commerciale parce qu'il va falloir quand même prendre un petit peu les dessus sur M. Zanzag avec ce que je vous ai parlé en début de vidéo. Donc on va rejoindre Ika et voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, on finira la salle du trône avec Ika parce que ça fait longtemps qu'on devait retravailler dessus. Et donc, on a plusieurs choses à faire. Mais c'est très drôle ce qui est en train de se passer. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que M. Zanzag l'a très mal pris. Alors que bon, du moment... En fait, on voulait faire baisser les prix, mais pas de là que ça devienne gratos. C'est ça. En fait, c'était juste pour baisser un peu les prix et tout. Pour faire un petit peu un troll en histoire de concurrence et tout. Mais pas que deux jours après, les Shulkers soient donnés. Ah ouais, c'est ça. Du coup, nous sommes en guerre. C'est la guerre des fusées, mesdames et messieurs. C'est ça. Moi, c'est mon petit de l'ail. Nous sommes en guerre. Ah, ça va. Bien sûr, bien sûr. Allons en commerciale. De toute façon, on ne peut pas laisser faire ça. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas laisser ça. Alors, nous, ce qu'on avait prévu, vu que c'est gratuit, on se sert. Et on prend tout. On prend tout. On va tout cacher quelque part. Oui, oui, oui. Mais après, de toute façon, il n'y a aucune preuve qu'on a une ferme à Gunpowder. Bah, bien sûr que non. Il n'y a pas du tout un truc géant derrière le volcan. Pas du tout. Il n'y a pas une vidéo où on présente notre nouvelle ferme et notre nouvelle boutique. Après, ce n'est pas marqué que... Oui, puis après, dans la Shulker, je veux dire, chez Zanzac, ce n'est pas écrit qui achète. Donc, on fait quoi ? Très bonne question. Du coup, c'est indirectement le braquage de Hockey Boomer. Je vais aller chercher des coffres, des trucs, pour entreposer tout ça. Savoir où est-ce qu'on met tout ça, c'est ça, la question. Dans les Shulkers ? Des Shulkers dans les Shulkers. On se casse avec. La plupart des trucs, c'est des Shulkers. Ah, fuck. Bah, dans l'inventaire. On va garder ça dans notre inventaire, bien sûr. Non, mais on fait un truc secret caché sous notre boutique et puis... On peut mettre ça dans la Batcave, mec. Ouais, c'est où ça ? Ah, je te montre. Coucou ! Coucou ! Viens. C'est la Batcave, hein ? C'est pas la Batcave, mec. C'est la Batcave, hein ? C'est ici. Non, mais c'est... C'est l'ancienne Batcave. Je sais que Batman a déménagé, mais... Ah, il y a des frites, là. Attends. Je vais jeter ça quelque part. Là, les vieilles frites, là, dégueulasses. Fais pas de bruit, K. Qu'est-ce qu'il y a... Chut. Faut pas qu'on nous voit. T'inquiéter personne. Ah, c'est bon. Go ! Le braquage d'Okéboomer. Et là, il y a le meilleur qui passe le portail. Il est pas connecté, hein, donc... C'est vrai. Ah, puis à cette heure-là, les gens, ils sont en AFK. Ouais, ouais, ouais. Attends, je me réchauffe. Il fait froid, c'est la nuit. Ah, du coup, on prend toutes les shulkers, là ? Ouais, mais c'est gratuit, de toute façon, c'est ça ? Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit sur tous les prix, ou... Ah, c'est gratuit, c'est gratuit. Je ramène déjà toutes ces shulkers. Ouais, je t'arrive. J'ai mon inventeur full de shulkers. Ah, la guerre des fusées, c'est pas terminé, quoi. C'est bon, il n'y a plus rien ? Euh, ça m'a l'air vide. Allez, go, on se casse. Donc, passons, euh... À la salle du trône. On va avoir des petits lustres à faire, là ? Ça va être très sympa, tu vas voir. Moi, je suis en train de vider les coffres, là, des trucs de four, parce qu'ils commencent à être fous, là. Yes. Combien on fait de lustres ? On va en faire trois, je pense. Un ici, un ici, un là-bas. Alors, d'ailleurs, pour juste rendre à César ce qui est à César, je n'ai pas fait le design des lustres. C'est Arkas, un ami builder, qui l'a fait, que je remercie grandement pour m'aider là-dessus. Parce que les lustres, je sais pas, j'avais pas d'inspiration. Il a fait vraiment un design cool. Du coup, je lui ai dit, ouais, passe-moi la schématique. Et donc, voilà. Pour le coup. Alors, par contre, sur YouTube, je me suis fait... Il y avait quelques petits malins, tu sais. Même, tu vois, hors commu PVP, mais en mode, tu as plagié Hermitcraft, machin, la maison à l'envers. C'est en mode, alors, déjà, deux. Je ne regarde pas Hermitcraft. Je ne connais pas le mec que vous parlez. Donc, voilà. Comme je l'aurais dit souvent... Non, seulement, il y a tout le monde qui parle de Seacraft, Hermitcraft, machin, tout ça, genre, mais... Ouais, je ne sais pas. Bizarre. Tu sais, tous les serveurs un petit peu anglophones, etc. Je sais, mais... Ouais. Mais en soi, enfin... Tu sais, des choses, et puis, je veux dire, ce n'est pas forcément eux non plus qu'on a inventé, en genre... Non, mais... Des maisons à l'envers. Ça fait des années qu'il y en a. Ça, c'est depuis le premier jour de Minecraft. Et du coup, en termes d'auteur, si on le place sur ce bloc-là, on peut être pas mal. Donc, voici... Voici le lustre. Et après, il faudra sûrement combler un bloc au-dessus en blackstone. Et normalement, c'est bon. T'en penses quoi, du coup ? C'est flashy. Ouais, c'est le but, c'est qu'on voit un peu plus les choses, quoi. Ah oui, non, rien. T'aimes pas ? Ah, c'est ici. Il y a quelqu'un dans mon chat qui disait, je trouve que le blanc aussi pur dénote beaucoup avec le reste de la salle. Après, c'est un lustre, les gars. C'était le but, en fait. C'est justement qu'on les voit, tu vois. Tout le reste est très sombre. Mais pour une fois, comme il y a beaucoup de trucs dans cette salle, même le rouge au sol et compagnie, c'était quand même que ça ressorte et qu'on les voit, quoi. Si, on faisait encore un truc noir sur noir. Bon, voilà. Moi, je vais faire le trône, du coup. Pourquoi il y a mes lanternes qui ont sauté quand j'ai pété les échafaudages ? Ah ouais, parce que du coup, c'était pas un truc. Ouais, tu les as posées dessus et pas sur le bloc d'après. C'est très bizarre, le fonctionnement. Par contre, j'ai plus d'Enroir d'un. Ça, c'est très chiant. Il va falloir aller en chercher, monsieur Ika. On aurait-il pas 4, toi ? Ah non, elles sont là. Alors, attendez, j'essaie de reproduire le design de ce truc, là. Ah, enfin. C'est l'assise. Donc là, ça veut dire qu'il faut un bloc d'or derrière. Donc, on va faire ça, ça. Le troun. Le troun de fer. Ah, là, c'est pas le troun de fer, mais... C'est le troun d'or. Alors, est-ce qu'on le fait légèrement plus haut ? Parce que de base, c'est comme ça et on fait l'Ark & Stone. Bien sûr. Non, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas rigolo. Il faut l'Ark & Stone. Je pense que c'est ça. Ça va bien, il est juste en est-ce qu'on est à cet acteur, comme ça. Hum-hum. Ça avait plus de clarté dans la salle. C'est bien beau qu'il fasse tout sombre, mais... Et là, du coup, on aurait le joyau. Donc, il faut en mettre, quoi, à ton avis, un beacon ? Ici, là. Euh... Ouais, on peut. En vrai, je suis peut-être pas fan de l'or. On va voir que ça en, mais... Pas fan de l'or, ici. Il faut rester sur ça. C'est vrai qu'après, on a fini la... C'est vrai qu'après, on a fini la salle du trône, donc on va peut-être creuser, en vrai. Ouais, effectivement. Vous savez quoi ? Bah, la salle du... Salle du coffre. Voilà. Ah, monsieur Bas ! Coucou ! On vous dérange pas, monsieur Bazon ? J'étais en réunion, mais... J'adore. Je suis en réunion, mais je m'en fous. C'est assez. En fait, on voulait parler avec toi, parce qu'on va se lancer dans la construction d'une salle des coffres automatiques. On nous a dit que tu avais un système sympathique. Oui. Et surtout que nous, on n'est pas des pros de la redstone, tu vois. On reproduit ce qu'on voit. La reproduction, on y arrive plutôt bien. Et donc, on voulait voir avec toi par rapport à ton... Est-ce que... On a des questions parce qu'on est mauvais. Merci, Nika. On est mauvais. C'est du libre, mais c'est pas grave. Oui, vas-y. Et en gros, on se demandait si on pouvait par avoir des multifiltres. Ça veut dire que c'est un filtre où par exemple, genre, on aimerait avoir tous les blocs de Blackstone et ça va dans un seul et même ligne de coffre, tu vois. Est-ce que c'est ça que tu as fait ? Est-ce que tu as un multifiltre ? Est-ce que tu veux venir voir ? Ça sera peut-être plus simple parce que... Le fait que tu viennes voir, que je t'explique, le principe sera plus simple. C'est juste qu'on nous a parlé aussi du système d'Aï-Pierre mais qui a l'air d'être un peu complexe. Oui, mais c'est Aï-Pierre, c'est pas... Enfin, tu sais, en Redstone, il ne s'y connaît pas trop. Oui, voilà, je vois. Laisse-moi juste placer l'Ark & Stone sur le trône de notre salle des trônes. Je plaisante, bien sûr. Apparemment, il n'a pas le même système que moi. Apparemment, son système est plus complexe. Plus complexe, ça ? C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je n'ai pas été voir. C'est stylé comme ça. Non, franchement, ça va. Alors. Alors, c'est beau, d'ailleurs. C'est très beau, la déco. Merci. J'aime beaucoup le boulot. J'attends le terrain. Pour le reste, ça sera le terraforming. Alors, j'explique déjà. Il y a le tri détaillé comme ça. Donc, le mieux, c'est de venir ici au niveau du bois, tu vois, là-dedans. Tu vois comment c'est trié. D'accord. Donc là, tu as un trieur qui va te mettre les sprues stairs, les slabs, les fences. Après, pourquoi il y a du drive-up ? Je ne sais pas. En fait, tous les items passent par tous les coffres et dès qu'il peut rentrer, il rentre. En fait, c'est ça le principe de cette salle des coffres. D'accord ? Donc, ça fait tous les coffres un par un et dès qu'il peut rentrer, il rentre, sinon il descend et après, il fait tout le long jusque là. Ah ! En fait, en gros, c'est vraiment que des hoppers qui se suivent les uns après les autres. Exactement. Tiens, regarde. Tu peux voir là, à peu près. On voit un peu ici. Ah oui, donc, en fait, il n'y a même pas de filtre. Enfin, le filtre, c'est le coffre en lui-même. Il n'y a aucun filtre. Il n'y a aucun filtre. Voilà. C'est le modèle de Tango Tech qui marche très bien. Qui marche très bien. J'ai dû l'inverser dans l'autre sens, mais voilà. Donc, ça, c'est le tri détaillé. Après, il y a le tri de masse. C'est-à-dire que tu vois ici, par exemple, là, là, il y a la cobble. Donc, ici, ce n'est que des shulkers de cobble. Ici, c'est que des shulkers de stone. Tu vois ? Enfin, en fait, j'ai mis le... Ouais, tu as fait un truc où ça remplit des shulkers, OK. Granite, etc. Là, par exemple, tu vois, et à la place, par exemple, là, tu vois, je n'ai encore aucune lumière qui allumée et j'ai 80 shulkers de... 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 Donc, on peut stocker jusqu'à 300 ou 400 shulkers, je crois. Ça devrait aller. On peut voir derrière ? Ou est-ce qu'il y a une porte ? Par ici, par ici, par ici. Ça, du coup, ça, ça filtre comment les shulkers ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, je te explique. Alors, déjà, attends, on va peut-être aller ici, déjà. Ici, tu vois, j'ai deux villages. Ici, je mets des shulkers entières et ça vide la shulkers et ça rentre dans le système. Et ici, je mets les items au détail, tu vois. Hop, là, j'ai mis des eaux. Hop, ça va. Ah oui, donc, le fait que, oui, il y ait les... les dry caps, ça veut dire que, oui, d'accord, OK, ça bloque. Ah oui, les dry caps, c'est juste la séparation. Ah oui, ça. Ouais, pour éviter qu'il y ait... D'accord, c'est ingénieux. C'est ingénieux. Ah, c'est dégoûté, bien. Eh bien, c'est parfait. Mais merci... Voilà, voilà. Merci de ce cours de... de Redstone. Et voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Bon, en tout cas, pour cette partie-là de la salle du trône, c'est enfin terminé. Nous avons fait les lustres, on a fait le trône avec, bien sûr, le petit Tark and Stone. Il reste encore des petits trucs à faire, je pense, dans la salle du trône. Je les ferai un petit peu, moi, dans mon coin parce que Ika aime pas trop la décoration, donc je vais pas l'embêter à faire ça avec moi et je ferai ça tranquillement. Donc là, peut-être mettre quelques tables, etc. Quelques petites chaises, etc. Voilà, des petits trucs qui vont venir à droite, à gauche. Mais après, le centre, je le veux vraiment qu'il reste assez... assez libre en soi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé encore cette vidéo. Jusqu'au bout, vous retrouvez juste là la playlist Holycube. Si vous l'avez loupé, il y a un Best-of qui est sorti et je sais que vous aimez beaucoup ce format. Voilà, c'est un petit peu plus fun, un petit peu plus rigolo. C'est vraiment, voilà, les meilleurs moments qu'on peut retrouver sur Holycube que vous voyez pas forcément dans les épisodes. Et vous retrouvez également une autre vidéo qui pourrait potentiellement vous intéresser. Le bouton s'abonner pour ne loper aucune de mes vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye.